Hey salut les mecs comment ça va ? On se retrouve sur la chaîne de votre Lulu préféré La merguez n'est pas morte, elle est toujours là Et aujourd'hui on va parler de la Paris Games Week 2018 Je vais vous raconter un petit peu la journée, il y aura des images Donc les mecs vous savez que c'est grâce à Sofiane Le Geek, je le répète, que j'ai pu aller à la Paris Games Week Notamment à la soirée privée du jeudi et également le lundi, là c'était ouvert au public Donc on va voir tout ça en vidéo, plein d'images, je vais vous faire voir aussi ce que j'ai ramené Ce que j'ai acheté, allez c'est parti les amis Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Paris Games Week ça se divise en espèces de trois grands bâtiments Tous reliés les uns aux autres Le premier bâtiment, c'est le principal, c'est là où il y a tous les éditeurs Vous pouvez tester les derniers jeux, où il y a pas mal de stands, de boutiques, etc Voilà, c'est vraiment le principal, là où il y a vraiment le plus de monde Vous avez un deuxième bâtiment, celui-là aussi, de toute façon les trois ils sont grands Le deuxième bâtiment, il est plus consacré aux jeux un petit peu plus indépendants, au rétro gaming La partie également enfant, il y a également des stands avec des écoles de jeux vidéo, etc Et enfin le troisième bâtiment là, qui est consacré vraiment à l'e-sport Avec des grandes scènes, là où il y a toutes les compétitions, etc Donc voilà, les bases sont posées, la présentation globale est posée Maintenant je vais vous raconter plus en détail comment ça s'est passé Grâce à Sofiane, j'ai pu être invité à la soirée privée du jeudi Donc cette soirée privée, en fait le salon est fermé au public Et il n'y a que les personnes invitées qui ont accès Donc il y a les youtubeurs, journalistes, des personnes connues également Voilà, ça fait, on voit quand même la différence Quand vous y êtes le jeudi, les allées sont pratiquement vides Vous y retournez, moi j'y suis retourné le lundi, c'était blindé Donc c'est vraiment rien à voir, vous pouvez vraiment visiter le salon tranquillement Voir essayer les jeux beaucoup plus facilement Avec Sofiane, on n'a pas vraiment, on n'a même pas essayé de jeux Tellement on a discuté, j'ai passé franchement une soirée excellente avec lui On a appris à mieux se connaître puisqu'on ne se connaissait pas tant que ça J'ai également acheté quelques petits trucs J'ai acheté le guide de Red Dead Redemption à la FNAC Et là on a croisé qui ? On a croisé Issa Dumbia avec lequel, regarde, on a fait une petite photo Bon, il était pressé le coquin, il n'avait peut-être pas que ça à faire Il a dû en avoir 50 des demandes Mais du coup c'était excellent J'ai également rencontré Hidekun Et puis Sofiane m'a fait rencontrer pas mal de personnes Notamment des Youtubers à 100 000 abos Des organisateurs de tournois Plein de personnes dans le milieu professionnel Et pour prendre des contacts, c'est vraiment excellent cette soirée privée Donc encore, merci mon Sofiane Et puis le lundi, grâce à lui, j'ai eu aussi des places Pour pouvoir y aller avec mon Titi Et là, du coup, c'était ouvert au public Donc là, le monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Alors là, pour essayer les jeux qui viennent de sortir Ou qui ne sont pas encore sortis Il ne faut pas y aller pour ça Je ne veux pas vous mentir, il ne faut pas y aller pour ça Puisque là, vous avez facilement une heure et demie, deux heures d'attente Alors franchement, moi je trouve que le but, ce n'est pas d'y aller pour ça Il faut y aller vraiment pour l'ambiance générale Il y a des animations, il y a plein de stands Vous avez quand même pas mal de démonstrations de jeux Même si vous ne pouvez pas y jouer Vous voyez du gameplay Donc c'était super sympa On a aussi rencontré quelques abonnés Dédicaces à vous les amis Bisous Majuju notamment Voilà Et puis on a vu vraiment pas mal de choses On a parcouru tout le salon On a vu plein de choses On a notamment vu Blaise Mathudy Sur la scène de Orange Avec Bruce Granek et Braque Ils nous lançaient des petits trucs Donc on a récupéré Alors c'est un peu claqué les gars Je ne vais pas vous mentir On a récupéré un WAD Un WAD, voilà Orange League 1 En tant que joueur PES L'Orange League 1 Ce n'est pas le délire Mais c'est sympa d'avoir un gros WAD Comme ça, tu vois Tu es dans la rue Tu mets un WAD, tu mets un WAD Bref, on n'est pas là pour ça Donc c'était super sympa De voir Blaise Mathudy Franchement Ah, quelques mètres de nous On est même sur une photo Qu'ils ont fait un selfie On nous voit sur le Teco Avec le Soso Bon, le Titi est trop petit On ne le voit pas Donc voilà On a également Pu jouer A Dragon Ball Fighters Puisqu'il y avait Une scène Où on pouvait jouer Et en fait Le mec Il a reconnu Sofiane Parce que l'année dernière Sofiane avait participé Il avait apparemment Il avait défoncé tout le monde Donc il a laissé Il a laissé une trace Dans la mémoire de l'animateur Et dès qu'il l'a vu Il a dit Ah, vous êtes combien ? On a dit 3 Il a dit Bah, venez et tout On veut des mecs qui savent jouer Bon, il n'y avait que lui Qui savait jouer On ne va pas vous mentir Les mecs Nous, on était avec Viper Le modo On ne savait pas jouer du tout Donc on lui passait Tu peux changer les joueurs Tu peux switcher Donc à chaque fois Qu'on était en galère Paf On lui passait la manette Lui, il défonçait le mec Tac, tac Quand l'autre Il était un peu cramé Il nous repassait Pour qu'on joue un peu Tu vois, on mettait 2-3 coups Paf, on lui redonnait Il finissait le boulot Bon Première victoire Tranquille Deuxième victoire Tranquille Et là Le Lulu Il a une idée Dans la tête J'appelle l'animateur Sur la scène Et tout Je lui dis Parce qu'en fait Les animateurs Ils avaient changé Entre nos deux matchs Et j'appelle l'animateur Je dis Bah, vu qu'on a On a gagné 3 matchs d'affilée C'était pas vrai On en a gagné que 2 Mais Il est malin Je dis Vu qu'on a gagné 3 matchs d'affilée On a un cadeau Et tout J'espérais gratter un truc On va pas se mentir Les gars Quand il y a des trucs à gratter Le Lulu Il est toujours présent Et là Le mec il dit Ah, vous avez gagné 3 matchs d'affilée Bah, on dit ouais Bon bah, vous dégagez Vous laissez votre place Du coup, on était dégoûté Tu vois Du coup, on s'est fait têche de la scène Mais On a quand même gagné 3 t-shirts chacun Je vais vous les faire voir Ils sont franchement Ils sont sympas Ils sont sympas On a gagné Un petit t-shirt Dragon Ball Fighters Regardez S'empatoche S'empatoche comme tout Un petit t-shirt Je vais passer pour un con Ce que je ne connais pas Je ne connais pas Un petit t-shirt comme ça Alors, je ne connais pas Dites-moi ce que c'est dans les commentaires Insultez-moi si c'est très connu J'accepte Je prends Et puis, le dernier Jump Force Jump Force Voilà Jump Force qu'on a vu tourner Jump Force qu'on a vu tourner Et qui m'a l'air vraiment sympa Donc, je vous rappelle C'est un jeu de combat Qui mêle plusieurs univers de manga Notamment Naruto One Piece Dragon Ball Z Etc Alors, c'est magnifique Alors, de ce qu'on a pu voir On n'a pas pu jouer Mais de ce qu'on a pu voir Ça a l'air un petit peu simple De sortir les gros coups Puisque vous avez apparemment Une touche Voir un combo de deux touches Pour sortir les grosses attaques Donc, il sort début écho Et qui sort au mois de février 2019 Donc, à voir J'espère que ce ne sera pas Trop simple Parce que un jeu de combat Trop simple Je trouve que ça tue Ça tue complètement le game C'est la tronche qui la loupe Vous avez généreur Dans la tête là Terrible Comme il pétonne 168 pouces Ensuite, on a été Notamment, il y avait une scène Énorme PlayStation Alors là, ils jetaient des casquettes Et les casquettes franchement Elles étaient magnifiques Des casquettes visière plate À l'américaine Avec le X rond, croix, triangle Non, X rond, carré, triangle Ouais, vous avez compris Ils jetaient des casquettes Alors, c'était compliqué Parce qu'il y avait du monde Il y avait du monde Et à un moment Un moment, on voit Moi, je vois À côté de moi Une casquette qu'a terrée Je tourne la tête Et je vois un daron Un mec de nos âges Qui prend la casquette dans la main Il la met sur la tête de son fils Et il l'emmène Il se barre, tu vois Ouais, je trouve ça chelou Et juste à côté Je tourne la tête Je vois un petit gamin Je ne sais pas Il doit être dix ans En pleurs En fait, le daron Il a arraché la casquette du petit Pour la donner à son fils Et il s'est barré Donc nous, avec Sofiane On a essayé de le trouver le mec Mais on ne l'a pas retrouvé Peut-être heureusement pour lui Mais voilà Les mecs, pour une casquette Ils sont prêts à faire n'importe quoi Donc, franchement Si tu regardes cette vidéo Tu es une sou Merde Bref, ça c'était la petite aparté La petite escapade Mais vraiment n'importe quoi Franchement, pour une casquette Tu arraches la tête d'un gamin Tu es vraiment une légende de médiocrité Voilà, on va être un petit peu plus poli Donc voilà Une journée vraiment super sympa Et après, vous avez des boutiques Plein de boutiques Plein, plein de boutiques Et du coup, j'ai acheté des trucs J'ai notamment acheté une petite casquette Une petite casquette que c'est sympa comme tout Moi j'aime bien Regardez Avec ma tête chauve Je trouve qu'elle va bien Bleu, blanc, rouge Ça fait à moitié Pokémon Voilà, moi j'ai bien aimé En fait, je vais vous expliquer vraiment la vérité C'est que mon fils, il voulait une casquette Mais si tu as acheté deux articles Tu en avais trois Enfin, tu en avais trois Donc du coup, je vais acheter sa casquette J'ai pris celle-là en deuxième article Et en troisième article J'ai pris un petit t-shirt One Punch Man Que j'aime beaucoup Voix française faite par Aurel San Voilà les amis Et le clou, le clou du spectacle J'ai acheté, vous savez que je suis fan de Vous savez que je suis fan de Captain Tsubasa, de Olivier Tom Vous savez que j'ai un t-shirt déjà Olivier Tom Le blanc que je mets de la New Team Que je mets de temps en temps Et là, j'ai craqué sur celui-là Voilà, le maillot de la Mambo Je le trouve excellent Donc vous allez me boire en live avec Obligatoirement Vous allez me voir en live avec Et franchement, je le kiffe de ouf Donc voilà les amis Pour cette journée Même ces deux journées Puisque la soirée Ça a duré quand même Donc la soirée privée Elle a duré de 19h à 23h Merci encore à Sofiane Je fais d'énormes bisous mon frérot Coeur sur toi Sa chaîne est juste en dessous dans la description Si au cas où vous ne connaitriez pas Notre star internationale Sofiane le Geek N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas fait Mais j'en doute Puisque nos communautés Elles sont quand même Elles sont quand même assez liées Donc voilà On va faire d'autres choses Avec Sofiane On vous prépare Des choses Des choses super sympas Sur PES On veut mettre ce jeu en avant On veut travailler pour ce jeu Je vous fais d'énormes bisous Les merguez Coeur sur vous Et la merguez La merguez n'est jamais morte N'oubliez pas ça Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz